Amis Capricorde, bonjour et bienvenue à vous en ce mois de mai qui vient vers nous, c'est-à-dire le mois de mai, évidemment, le mois de l'amour. Alors, pour ce mois de mai, qu'est-ce qui viendra vers vous ? Et nous allons le décliner ensemble grâce à la grande roue astrale qui va vous dévoiler ce qui vient vers vous sur, dans plutôt les douze domaines de la vie. Alors, on va tout de suite rentrer justement dans ce prévisionnel et nous allons regarder l'énergie, l'énergie de base qui va vous accompagner. Tout au long de ce mois de mai, nous avons la Lune. La Lune, c'est un arcane particulier parce qu'il veut dire vraiment, il peut vouloir dire beaucoup de choses. La Lune a beaucoup d'interprétations différentes, en fait, selon les cartes qui sont autour. Donc, nous retiendrons pour l'instant de la Lune qui est là, donc en maison 1, la première à sortir. Nous allons donc manquer un peu d'éléments, mais cependant, nous allons retenir qu'il va donc y avoir dans ce mois de mai quelque chose qui vous pose problème, quelque chose qui est un peu, qui vous met dans la nuit, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se dégager vers le soleil. On voit que le jeu est tout à fait, les cartes sont correctes, sont porteuses. Mais, au départ, en tout cas, il y a quelque chose qui vous ennuie, quelque chose qui vous pose problème, qui vous fait souci. Et lorsqu'on voit qu'en face de la Lune, en maison 7, il y a le diable, c'est-à-dire une personne vraiment en face de vous, réellement une personne, ce n'est pas une situation qui sort en diable. Alors, c'est très clair, quelqu'un dans votre entourage vous pose un très, très gros souci. Ça peut, évidemment, être en premier lieu un compagnon ou une compagne, si vous êtes en couple. Ou bien, évidemment, cela peut représenter aussi un ex ou une ex qui continue à vous poser des problèmes, ne serait-ce qu'à travers les instances d'une séparation. Mais, ça peut aussi représenter un collègue, une collègue, un supérieur, bref, ou toute autre personne en face qui est très problématique. Car, le diable en face comme ça, surtout lorsque la Lune est là, c'est-à-dire la Lune, ça veut dire que vous ne savez pas trop vous défendre. En tout cas, en tous les cas, dans un premier temps, lorsqu'on a vraiment le diable en face de soi, eh bien, vous imaginez que c'est quelqu'un de tordu, quelqu'un qui est complexe, quelqu'un qui est... Alors, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise personne, réellement, intrinsèquement, mais, en tout cas, pour vous, c'est une mauvaise personne, d'une façon ou d'une autre. Donc là, il va falloir bien faire attention dans la roue au côté relationnel, ce que nous allons avoir, et par la suite, dans le tirage, réellement, quand on zoomera sur le côté relationnel. Il y a une alerte, tout de suite. Dans vos finances, dans vos possessions, dans vos biens, le pape nous montre qu'il n'y a pas de problème de ce côté-là. Vous gérez bien, il y a même une certaine bénédiction, il y a même la possibilité de signer des papiers. Alors, par rapport aux finances, déplacements, l'achat d'un bien, etc., ou bien, tout simplement, on signe des papiers, on change quelque chose, et dans la maison 8, qui représente la maison des changements, nous avons le mat, le fou. Donc, vous voyez que le mat, c'est un départ. Le mat, il abandonne quelque chose pour aller vers un ailleurs. On peut aussi se dire qu'il y a une notion financière, puisque c'est en face des finances aussi, à savoir que peut-être que vous allez avoir moins de finances, peut-être qu'il y a une personne qui vous lâche, au niveau financier, c'est possible aussi, mais ce qui est sûr, c'est que vous serez protégé. Donc, quand bien même, il y aurait un souci, à ce niveau-là, de la part de quelqu'un d'autre, de l'argent extérieur, un prêt bancaire, que vous auriez demandé, que vous n'avez pas, eh bien, vous allez vous en sortir, car vous allez être aidé, ou vous allez faire autrement. Ça, c'est très important à comprendre. Le peuple vous protège. Maison mondaine, maison 3, maison suivante, c'est l'environnement autour de vous, humain, donc la communication, l'environnement proche. Il y a l'arcane 20, qui est mon arcane, d'ailleurs, préféré. Le jugement, que j'appelle plutôt, moi, le réveil des morts. Donc, un fait nouveau. Un fait nouveau, par l'intermédiaire de quelqu'un que vous connaissez déjà, va intervenir dans votre vie, et ça va être pour vous une véritable libération. Donc, on pense un petit peu à ça. Est-ce que quelqu'un va venir vous aider pour lutter contre cette personne ? Certainement. Quelqu'un, voire même plusieurs personnes, des amis, des gens que vous connaissez, et qui vont véritablement être un vrai coup de main, et même, peut-être des témoignages, voire même un fait nouveau. Et donc, en face, nous avons l'hermite, dans la maison 9. L'hermite indique toujours un chercheur de sens. Dans la maison 9, il est plutôt assez vague. C'est-à-dire, la maison 9, c'est éventuellement la légalisation, des choses que l'on signe, c'est les grands voyages, c'est la spiritualité. L'hermite, en maison 9, marque quand même le terrain de la spiritualité, de la réflexion intellectuelle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire que, dans votre entourage, vous allez être très aidé, matériellement, et fort réellement, et que vous n'avez rien à attendre, quelque part, de l'extérieur, de personnes que, voilà, vous ne connaissez pas, ou vers lesquelles vous voudriez aller, en vous disant, oh là là, autour de moi, je n'ai pas beaucoup d'aide. Eh bien, c'est le contraire. C'est-à-dire que vous, vous avez beaucoup d'aide autour de vous, et même une aide qui sera précieuse, et par contre, à l'extérieur, ce mois-ci, au mois de mai, ça ne sera pas trop votre truc, et même, vous n'aurez pas spécialement, l'extérieur ne sera pas réellement éclairé, l'inconnu ne sera pas spécialement éclairé, rien à attendre de ce côté-là. Votre foyer, maintenant. Alors là, dans votre foyer, on voit que ça marche bien aussi, on a le soleil. Donc, on est bien d'accord que, vous voyez, on arrive au fur et à mesure à préciser cette lune et ce diable en face, qui, à la limite, il faut bien le dire, n'ont rien à voir avec votre foyer, votre intimité, les gens qui vivent chez vous. Donc, d'après moi, il ne s'agit pas réellement d'un compagnon ou d'une campagne, je ne le pense pas, mais plutôt de quelqu'un qui est extérieur au foyer, voire, je le répète, un ex, une ex, quelqu'un qui vous pourrit d'existence, voire, ça peut être aussi un membre de la famille, un beau-père, une belle-mère, enfin, peu importe, mais dans votre foyer même, on a le soleil. Or, le soleil, c'est l'amour, la passion, la vérité, l'honnêteté, la vie, la chaleur, donc on est bien placé. Et en face du foyer, dans la maison 10, qui parle du grand objectif du mois, le bateleur nous indique donc une nouvelle étape de vie à venir. Donc, est-ce que dans votre foyer, ça se passe bien, mais vous envisagez ensemble de partir ailleurs, peut-être parce que quelqu'un vous ennuie, ça peut même représenter un voisin du voisinage. Et de toute évidence, votre foyer s'apprête à vivre une nouvelle étape de vie pour son grand bonheur. Si vous êtes célibataire, peu importe, c'est aussi quelqu'un qui vous embête, voire même plus, véritablement vous pose de vrais problèmes dans votre entourage, mais non pas chez vous, dans votre foyer, avec vos intimes, vos enfants, etc. Donc, on a vraiment ici, on se dirige dans le foyer vers la sortie de quelque chose, peut-être par rapport à ça, ça n'est pas impossible, mais en tous les cas, des décisions vont être prises et effectivement, on va démarrer une nouvelle étape de vie à ce niveau-là. Le bonheur en amour nous sort l'empereur, c'est une très belle carte dans cette position-là, le bonheur, le bonheur en amour, ce qui prouve que dans le bonheur en amour, avec les vôtres, on nous redit une fois de plus, c'est pas là qu'il y a un souci apparemment, parce que l'empereur, dans cette situation-là, parle d'une bonne assise, de quelque chose de bien positionné, de bien fondé, de fidèle, fidèle, donc on est bien, on peut compter sur la personne qui est avec nous et si on est célibataire, dans notre milieu, sur notre foyer, on peut compter sur nos amis qui nous aident, on l'avait déjà vu ici. En face, nous avons l'amoureux, alors rien à voir avec l'amour, ce sont des choix de vie à faire, c'est la maison des projets, la maison 11, on voit donc bien que, en amour, vous êtes bien positionné, et il va y avoir des choix de vie à faire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Peut-être tout simplement pour aller habiter, vous installer avec quelqu'un, peut-être pour, au contraire, que la personne vienne chez vous, un mariage, mettre un enfant au monde, enfin en tous les cas, bétonner un peu dans les projets, dans le couple, en tous les cas, nous avons véritablement un bonheur assis, qui, voilà, il y a des choix à faire de vie, vous les ferez ensemble, si vous êtes avec quelqu'un, ben seul, si vous n'êtes pas avec quelqu'un, il est vrai que ici, on n'a pas vraiment, si vous êtes célibataire, au mois de mai, une notion importante de rencontre, ça ne veut pas dire qu'elle n'y ait pas, car l'empereur, ça peut aussi être une très belle rencontre, en amour, dans le bonheur, mais on voit bien que, cette roue cible surtout, sur cette personne, énergétiquement, qui vous pose des problèmes. La dernière, les deux dernières maisons, la 6 et la 12, donc dans la 6 qui représente le quotidien, ce que je vais vivre au quotidien, la lionne de fortune, la roue de fortune, un tour de roue à 180 degrés. C'est très important, parce qu'avec la signalétique qu'on a eu déjà, le départ, le foyer qui part, qui déménage, ou qui envisage autre chose, la lune qui va quand même vers le soleil, le pape qui protège financièrement, les amis autour qui sont là, il y a un tour de roue, ça veut dire que forcément, il y a un coup du destin, dans le quotidien, dans ce mois de mai, qui va vous amener vers la tempérance, qui se trouve être dans la maison 12, qui est donc la maison des ennuis, des soucis, la maison 12. Eh bien, la tempérance montre que, d'une part, vous êtes susceptible, grâce à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, de régler le souci que vous avez par la communication, et si on ne peut pas communiquer, parce qu'on a quand même affaire à quelqu'un de compliqué, eh bien, on laissera cette personne derrière, on déménagera, on partira, on aura l'intelligence de ne pas rentrer dans un conflit avec quelqu'un comme ça, honnêtement, c'est compliqué, et franchement, ça n'est pas très enrichissant, et il n'y a pas beaucoup de possibilités de conversation. Mais la tempérance peut aussi vouloir dire dans la maison 12, donc des soucis par inconscience, et notamment, ça peut être des soucis financiers, on dépense beaucoup, mais pas que financiers, la tempérance parle aussi, si vous voulez, de dépenses énergétiques inutiles, et vous voyez, dans ce cas-là, on serait plutôt là, c'est-à-dire qu'il vaut mieux laisser tomber cette personne, cette affaire qui vous trouble, évidemment, pas n'importe comment, il faut quand même régler les choses d'un minimum, de telle sorte que vous n'y laissiez pas des plumes, mais on vous dit, allez, hop, la roue tourne, fais un tournant à 180 degrés, lâche l'affaire, sors-toi de là, communique bien, trouve, parce qu'en plus, vous êtes très soutenus, mais franchement, ne t'y attardes pas plus que ce qu'il faut. Alors, justement, maintenant, mes amis, nous allons cibler sur le côté strictement relationnel, relationnel, donc relationnel ou amoureux, je vous rappelle à ce sujet, ou à n'importe quel sujet d'ailleurs, que je propose des consultations privées par téléphone, tout simplement, ou bien en visio, avec la caméra de plafond, comme ici, ou bien dans mon cabinet de Saint-Marie-sur-Mer, en présentiel, évidemment, appelez-moi, l'appel sur mon téléphone étant gratuit, eh bien, vous ne risquez rien, contrairement à certaines officines qui font payer dès qu'on appelle, bien sûr, ce n'est pas le cas, c'est mon portable personnel, et je vous donnerai tous les renseignements. Alors, pour vous, amis Capricornes, qu'est-ce qui va être, comment on va interpréter ce zoom relationnel ? Allez, on y va. C'est vrai qu'on a quand même une personne là, je ne sais pas, enfin, j'espère que vous voyez qui c'est, parce que si en plus vous ne voyez pas qui c'est, et ce n'est pas impossible, parce qu'au départ, la lune, parfois c'est caché, justement, des ennemis, un ennemi caché, des critiques cachées, des complexités cachées. Bon. La justice, ah ah ! Alors, lorsque la justice sort dans le relationnel, n'importe quelle position d'ailleurs, il faut toujours penser en priorité à une procédure, c'est normal. Alors, on peut, donc là, un peu, déjà, on verra, avec les deux cartes de la triade, ce que l'on a, qui viendront préciser, mais bon, vous voyez qu'on n'est pas loin quand même dans ce relationnel d'être engagé dans une procédure. Et si ce n'était pas le cas, si vous n'allez pas jusqu'à la procédure, la carte de la justice nous dit très clairement ici, tu auras ce que tu mérites, c'est-à-dire que si vous réglez bien cette affaire, ça se passera bien, mais si, comme la tempérance peut l'indiquer aussi, vous êtes un peu trop négligent, négligent, inconscient, allez, je laisse passer, je m'en fiche, un, ça risque d'être compliqué. Mais on va voir ce qui est précisé. La paix et la lumière. Waouh ! Alors, on ne pouvait pas mieux tomber. On ne pouvait pas mieux tomber. La paix, évidemment, nous indique que vous serez en paix, donc vous allez parfaitement bien vous en sortir, donc même si vous partez dans une procédure en admettant, vous gagnerez. Et la lumière, c'est magnifique, on avait déjà d'ailleurs le soleil là dans votre foyer, donc la lumière nous indique que de la lune, du sombre, vous passez à la lumière, donc ce mois de mai va être véritablement un mois où vous allez décortiquer cette affaire, la régler, la régler, disons-le, parce que la paix et la lumière, vous mettez tout en lumière et vous réglez l'histoire et vous serez en paix à la fin. Donc, voyez, petite alerte avec la tempérance, donc ne négligez rien parce qu'on le sait, un prévisionnel, c'est une chose, c'est votre chemin de vie, mais on a notre libre arbitre, on peut très bien parfois dévier de la route et on ne se retrouve pas là où on devrait arriver. Donc, voilà, soyez bien vigilants au fait que ne prenez pas les choses comme si c'était rien, ne balayez pas ça trop vite d'un coup de main, regardez bien à qui vous avez affaire, dans quelle sphère cette personne peut agir contre vous et là, par contre, je serais complètement d'accord avec la roue, là, vu ces deux cartes-là, c'est que s'il y a des choses à lâcher, s'il faut lâcher l'affaire, lâchez-la, mais après avoir, après avoir bien réfléchi et posé en tout cas ce qu'il fallait poser. Alors, on ne pouvait pas passer un mois de mai sans tirer le conseil de Marie, mère universelle, notre mère à tous puisque le mois de mai, c'est le mois de Marie, évidemment, vous le savez certainement. Alors, c'est parti, on y va. Alors, que je vous envoie notre mère comme conseil ? Oh là là, Notre-Dame de l'amour. Alors, c'est vrai qu'on vous a senti dans toute cette roue, à part ce problème qui est un peu émergent, mais complètement, mais complètement à 3000% bien entourée, bien soutenue. Notre-Dame de l'amour, c'est la carte de la mère universelle qui parle d'amour, la vraie, pas la seule, bien sûr, mais l'amour, l'amour. Donc, écoutez, en ce mois de mai, on peut dire qu'à ce niveau-là, il n'y aura certainement pas de problème pour vous, et tant mieux. Eh bien, nous allons voir maintenant votre petite carte de chance, par quoi la chance va passer pour vous et hop, on se met un petit coup de poudre d'amour. Eh bien, oui, la poudre d'amour pour vous, Capricorne. Alors, par quoi, par qui, par quoi, la chance va vous arriver pour vous. En ce mois de mai, la protection. Je bouge un peu ma main parce que sinon, vous ne la voyez pas, ça ne zoome pas. Voilà. La protection, écoutez, on en a parlé, vous êtes protégés, on vous soutient, on est avec vous, donc votre chance, mes amis, va venir de la protection. Donc, n'hésitez pas, évidemment, c'est même plus qu'une non-hésitation, c'est parlez bien de tout ce qui vous arrive autour de vous, n'ayez pas honte, ne soyez pas timide, Capricorne, vous qui vous enfermez souvent, là, ça n'est vraiment pas le cas, il ne faut pas, et de cette façon, vous vous sortirez avec brio de cette situation. Voilà pour vous, amis Capricorne, un mois de mai, pas simple, mais en fait, profondément, très soutenu, avec beaucoup d'amour pour vous et autour de vous, donc, je vous souhaite un magnifique mois de mai. À bientôt. Sous-titrage ST' 501